Générique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agre du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 257 c'est la suite de l'épisode précédent sur la fabrication d'un meuble pour les toilettes de ma chérie qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire finition on va percer les trous on va coller pif paf pouf allez c'est parti tous mes éléments ont été découpés on va pouvoir passer à l'assemblage mais avant ça je vais poser des champs sur tous les morceaux de mes laminés pour cacher les vilains bords et pour ça j'utilise une bande thermocollante que je colle avec mon fer à repasser J'en ai déjà parlé dans un mini épisode mais là aussi c'est ma première expérience avec cette technique qui permet d'avoir un champ propre dès qu'il est collé j'essaye de découper le surplus avec un cutter un ciseau à bois à la main avec des résultats variables C'est un travail long et ingrat mais impossible de faire l'impasse sur cette étape pour avoir un résultat potable le champ à vivre du mes laminés est juste affreux donc je me fais la main sur cette nouvelle technique après avoir épuisé mon stock de champs thermocollants je découvre dans mon magasin de bricolage qu'il existe un couteau spécial pour cette utilisation un couteau à araser il semble aussi qu'on peut faire cette opération à la défonceuse mais vu l'épaisseur des panneaux je me sentais pas super à l'aise avec cette opération le couteau à araser me donne un résultat bien meilleur que la méthode à main levée avec mon cutter une découpe propre et nette et me permet d'aller vachement plus vite Ici la pose sur les plateaux principaux est carrément funky mais pas impossible et plus j'en réalise plus je commence à maîtriser cette nouvelle technique Le processus est clairement long pour ce genre de construction avec plein de morceaux mais c'est pour ma chérie donc j'essaie de soigner la finition et lui filer un meuble pas complètement pourri C'est bon tous les champs ont été posés on va pouvoir s'atteler et préparer notre rassemblage et pour ça je perce des trous dans tous les éléments de support en utilisant un gabarit que je me suis fabriqué spécialement L'assemblage des éléments se fera avec de la colle et des goujons donc je perce tous les éléments avec mon gabarit pour avoir toujours les mêmes trous aux mêmes endroits Maintenant que mes éléments sont tous percés on va s'occuper des plateaux ici je perce mon gabarit avec mon gabarit de perçage Pour ensuite percer mes plateaux avec des séries de trous identiques Dernier élément à usiner les pieds de mon meuble qui sera constitué de deux éléments de mes laminés que je découpe à la bonne largeur et hauteur Là aussi un petit champ thermocollant sur trois faces pour cacher la misère de la découpe du bélaminé Et perçage des deux trous pour fixer les pieds au premier plateau Et on va pouvoir passer à l'assemblage J'utilise des pointes de centrage pour marquer les emplacements des futurs trous et je peux percer les trous pour les deux morceaux qui serviront de pied au meuble J'utilise de la colle néoprène puisque la surface du mélaminé n'est pas propice pour de la colle à bois Ici aussi une première et les goujons vont me permettre de guider et positionner les pièces Je mets ça sous serre et utilise ma petite scie à ruban pour couper les goujons pour l'assemblage principal Et voici donc le moment critique celui du collage je place mes goujons j'applique une ligne de colle et j'assemble les deux premiers éléments Le maillet mais surtout des serre-joints me permettent de forcer un peu le premier assemblage en place Dès que la colle est prise je peux passer à la pose du premier plateau le mettre en serre et attendre patiemment que la colle sèche Je reproduis le même processus pour les autres étages ici en collant les montants et le plateau en même temps un poil plus simple à mettre en serre que séparément Je colle le dernier étage et je vais pouvoir couper les excédents de goujons avec ma scie japonaise en bas et en haut du meuble Le meuble commence à prendre forme et il est beaucoup plus haut que ce que je pensais comme quoi on a une vision dans la tête mais la réalité nous surprend parfois Dernier élément que je veux rajouter à ce meuble un support pour rouleaux de papier toilette et ici on va faire dans la simplicité Un bout de tourillon de hêtre de 15 mm de diamètre et une chute de bois Je découpe mon morceau à la bonne taille et je vais tailler un mi bois pour l'intégrer de façon moins bourrin au meuble J'adoucie un peu les angles de la partie visible de mon support à la ponceuse stationnaire J'assemble le tout et un petit coup de peinture blanche qui a été faite hors caméra Et on peut assembler le support dernier élément de ce meuble que je peux considérer comme fini bon les finitions sont pas top correct je dirais mais surtout j'ai pu me faire la main sur le mélaminé et j'ai un meuble qui devrait fonctionner pour son usage Que dire sur cet épisode la première chose je me suis fait la main sur la pose de champs thermocollés c'est quelque chose que je connais pas bien et où j'ai un peu galéré j'ai trouvé au bout d'un certain moment qu'il y avait un couteau spécial un couteau à raser avec en fait un champ à 45 degrés et la lame et la lame parallèle en fait enfin bref c'est compliqué à expliquer mais je vous mettrai un lien je l'ai trouvé juste juste à côté de là où ils vendaient les bandes thermocollantes les bandes thermocollantes c'est plutôt simple à appliquer par contre enlever les morceaux à droite à gauche c'est pas complètement évident si vous le faites comme moi à la main je pense qu'il faut une grosse expérience pour arriver à le faire correctement et proprement moi j'ai pas réussi il y avait des bouts où il me restait trop d'épaisseur des bouts où je rentrais dans le mélaminé enfin bref et ce qui fait un rendu moyen moyen c'est plus propre que si j'avais le champ découpé du mélaminé c'est pas complètement top comme vous l'avez vu j'ai utilisé un gabarit de perçage que je me suis fabriqué il est disponible dans un mini épisode je vous mettrai le lien dans la description qui est bien pratique même si les trous sont pas complètement alignés à 100% c'est pas grave le but c'est qu'ils soient pas alignés mais toujours le mauvais alignement et qu'ils soient consistants sur tous les trous le collage et l'assemblage c'était certainement le moment le plus stressant pour moi pour plusieurs raisons la première j'utilisais une colle que j'utilise pas souvent qui est la colle néoprène en tube pourquoi j'ai choisi cette colle parce que la surface du mélaminé donc c'est du plastique et donc la colle à bois ne prendra pas dessus et donc j'ai juste le champ de mes éléments et les goujons pour retenir tout l'ensemble j'ai besoin d'avoir un collage qui soit plutôt solide j'ai décidé d'utiliser cette colle là je pense que c'est la bonne décision un peu comme plein de choses je me fais la main dessus et c'est pas je suis pas un spécialiste j'ai eu des résultats mixtes on va dire avec ces éléments là c'est une première fois on se fait la main mais globalement je suis plutôt content du résultat ça ré mais ça risque de d'être utile puisqu'il va être utilisé pour poser des produits pour faire le ménage dans les toilettes pour poser du pq et il ya un petit dévidoir à papier toilette est ce que il est aussi bien que ce que j'aurais voulu clairement on se rapproche d'un fini plus ou moins correct on n'y est pas encore mais on se rapproche en tout cas moi j'ai appris énormément de choses j'espère que je vous ai donné envie de faire des trucs et de tester des nouveaux matériaux comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes toi aussi tu peux rejoindre les rangs des gentils barbie tipeurs qui tous les mois nous envoie quelques pépettes pour nous permettre de continuer à produire plus de contenu et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode 257 sur la finition du meuble de toilettes pour ma chérie j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous merci